Coucou, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte à merveille. Voilà donc, bien revenu sur ma chaîne, aujourd'hui on va parler de la coquille d'oeuf, des bienfaits magiques de la coquille d'oeuf. Parce que je sais que beaucoup d'entre nous, on utilise les oeufs, et on ne sait pas que la coquille de ces oeufs là a beaucoup de bénéfices dans la vie, ok, pour la santé, pour la beauté. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les bénéfices de la coquille d'oeuf. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, continuez tout simplement à regarder la vidéo. Donc voilà mes chéris, avant de commencer cette vidéo, il y a une chose qu'il faudrait que vous sachiez, c'est que les coquilles d'oeufs sont riches en calcium, en fer, en zinc, en cuivre, en manganèse, en phosphore, en chrome et en fluor. Donc vous voyez déjà que ces coquilles d'oeufs sont très excellentes pour la santé. Premièrement, la coquille d'oeufs renforce l'organisme et nettoie le sang. Oh my God ! Donc ça veut dire que ça vous permet de ne pas tomber malade facilement. Quand votre sang, votre organisme est fort, votre sang est nettoyé pur, propre, les maladies là sont à côté. Voilà comment procéder. Vous allez prendre 5 coquilles d'oeufs. Je dis, la coquille de 5 oeufs. Vous allez bien laver, laver très bien, sécher et vous allez transformer ces coquilles là en poudre. Une fois que ces coquilles sont transformées en poudre, faites bouillir dans 10 verres d'eau. Vous allez faire bouillir dans 10 verres d'eau. Vous laissez refroidir, vous gardez au frigo, vous buvez un verre tous les matins avec le jus d'un demi-citron. Tous les matins, vous prenez un verre, vous buvez, vous pouvez ajouter un demi-citron parce que peut-être le goût ne sera pas agréable pour tout le monde. Ou vous pouvez boire comme ça, c'est votre choix. Voilà, le citron est optionnel. 5 coquilles d'oeufs, vous lavez bien, vous écrasez en poudre et vous faites bouillir dans 10 verres d'eau. Vous laissez refroidir et vous gardez au frigo. Et tous les matins, vous prenez un verre d'eau pour renforcer votre organisme et nettoyer votre sang en profondeur pour dire au revoir, bye bye à toutes les maladies possibles. La coquille d'oeufs renforce les os, comme je vous ai dit au départ, elle est riche en calcium et en fer. Voilà, donc vous qui souffrez du rhumatisme, vous qui souffrez des problèmes d'os, des problèmes articulaires et tout ça, ne vous inquiétez pas. La même boisson, buvez-la le matin et le soir avant de dormir. Prenez un verre et dites au revoir à vos mal d'articulation, à vos rhumatismes et renforcez vos os pour pouvoir courir. Même à 100 ans là, vous allez toujours courir parce que vos os seront solides comme la solidification. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est juste pour rigoler. Troisièmement, cette même boisson, voilà, va vous aider à traiter les ulcères et les gastrites, ok? Donc vous buvez toujours un verre, deux fois par jour, le matin et le soir et vous allez voir si vous souffrez d'ulcères, d'ulcères, pardon. Si vous souffrez d'ulcères et des gastrites, ça va vous aider comme pas possible, d'accord? Ça, c'est le côté de santé de la coquille d'oeuf. Maintenant, côté beauté, au niveau côté beauté, la coquille d'oeuf est un anti-ride naturel. Donc vous pouvez vous faire des masques, des masques à base de poudre de coquille d'oeuf. Donc c'est très facile à réaliser. Tout ce que vous faites, vous écrasez vos coquilles d'oeuf en forme de poudre. Vous y ajoutez soit du lait ou alors soit du citron. Si vous avez des peaux sensibles, ajoutez du lait. Si vous avez des peaux normales, aucune sensibilité, vous pouvez ajouter du citron et vous faire des masques anti-rides. Voilà, donc ça va vous garder le visage jeune pendant longtemps. Pour toutes mes copines comme moi qui ne veulent pas vieillir, qui veulent rester avec la peau toute lisse pendant longtemps, voilà une astuce très simple, très efficace, qui marche à merveilleux. Utilisez et venez me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Voilà, et ensuite la coquille d'oeuf renforce les cheveux et les ongles. Donc si vous avez des ongles cassants, tout ce que vous faites, vous prenez la coquille d'oeuf, vous mettez dans de l'eau et vous trempez vos ongles à l'intérieur pendant au moins 30 minutes. Et si vous avez des cheveux qui se cassent facilement, qui ne sont pas durs, qui ne sont pas, voilà, qui sont cassants, voilà, vous ajoutez la poudre de coquille d'oeuf dans votre shampoing, d'accord? Vous ajoutez, vous écrasez la coquille d'oeuf et vous ajoutez cette poudre dans votre shampoing pour rendre vos cheveux beaucoup plus durs. Oh là là mes chéris, est-ce que vous savez que la coquille d'oeuf peut blanchir votre linge? Donc si vous n'avez pas d'eau de Javel et vous voulez blanchir vos vêtements blancs naturellement, sans produits chimiques comme l'eau de Javel, je vous assure mes chéris, mettez votre linge, trempez-le dans la poudre, avec la poudre d'oeuf, donc écrasez beaucoup de coquilles d'oeufs et trempez vos habits dans de l'eau chaude, ajoutez cette poudre de coquilles d'oeufs dans les vêtements, je vous assure. Venez me dire ce que vous pensez dans les commentaires parce que c'est une astuce magique. Et aussi pour cirer vos casseroles à la maison, si vous avez des casseroles qui sont trop noires là, qui n'arrivent pas à briller, lavez ça avec la coquille, avec la poudre de coquilles d'oeufs, vous allez faire briller tous vos mammites à la maison, mama, je vous assure que c'est de la magie. Essayez dans la coquille d'oeuf, voilà, en grosso modo, fait beaucoup de merveille, voilà, pour le visage, les cheveux, les ongles, la santé, les os et aussi les gens qui sont anémiés, n'hésitez pas de boire un verre d'eau avec la coquille d'oeuf à l'intérieur pour vous donner le sang, d'accord ? Parce que comme je vous ai dit au départ, la coquille d'oeuf est riche en fer et en calcium, ok ? C'est un problème que les gens qui souffrent d'anémie ont. Donc si vous avez l'anémie, n'hésitez pas de boire un verre d'eau avec la poudre de la coquille d'oeufs. Voilà donc mes chéris, voilà, c'est tout pour cette vidéo, je sais qu'il y en a encore beaucoup plus d'astuces, je vous les donnerai dans d'autres vidéos à venir, c'est pète à Dieu. Voilà, prenez soin de vous, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous comble de ses grâces. A la prochaine, gros bisous, bye ! Sous-titrage ST' 501